Salut, aujourd'hui, tuto du futur. Je redesign la pochette du jeu Cyberpunk 2077 sur PS4. Bon déjà, parlons de la direction artistique de ce jeu qui est clairement oufissime, que ce soit en termes de lumière, de contraste ou de stylisation graphique. Eh ouais, visuellement ça claque. Donc ce qui amène cette grosse problématique, comment recréer sur Photoshop ce genre d'effet néon et d'ambiance très futuriste à partir d'une simple image. Donc gros challenge pour moi, je sors clairement de ma zone de confort. C'est la première fois que je me lance un tel défi, donc j'espère que tu vas apprécier. Allez, on se retrouve sur Photoshop avec cette magnifique image que tu peux récupérer en bas de la vidéo, dans la description. Dans un premier temps, on va venir détourer Gérard le Mignon, ou plutôt Gérard le Destructeur. Tiens, on va l'appeler comme ça, je trouve que ça lui va comme un gant. Et je ne sais pas si tu es comme moi, perso, j'ai une flemme monstre à chaque fois de détourer, genre avec des outils chiants comme la plume. Donc pour pallier à ce problème, on va tout de suite cliquer sur sélection et sélectionner et masquer. Puis on va venir sélectionner un sujet. Déjà, ça va nous faire gagner un temps fou. Et afin d'améliorer la visibilité, on va pouvoir venir sélectionner une vue en cliquant sur le sélecteur, ou sinon tu peux appuyer directement sur la touche F de ton clavier. Ça va te permettre de parcourir les vues. Moi, perso, j'aime bien travailler avec le mode incrustation. Je vais baisser l'opacité à 80%. Comme ça, je vais voir tous les éléments qui sont mal détourés, comme par exemple une partie de l'arme ici à droite, peut-être un petit peu à gauche, et aussi un bout des lunettes. Alors après, ça va dépendre du détourage de Photoshop. Bon, là, je pense qu'on a tous la même photo et que le détourage sera quasi identique pour tout le monde. On va pouvoir rectifier tout ça au niveau des retouches avec soit l'outil sélection d'objets. N'hésite pas à bien regarder partout sur ton image les zones qui sont à retoucher. Il peut, il peut qu'il manque certaines parties de matière à certains endroits. Donc regarde bien et n'hésite pas à zoomer. Tu peux également utiliser l'outil sélection rapide, également le pinceau et l'outil améliorer les contours. Ça, on en a déjà parlé, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Et tu vas pouvoir donc rajouter de la matière ou supprimer de la matière en appuyant sur la touche Alt de ton clavier. Donc si tu es sur Windows, ou sinon si tu es sur macOS, tu vas toi appuyer sur la touche Option. Donc n'hésite pas à prendre ton temps. Plus ton détourage, il va être précis, et moins on va dire que tu auras de retouches à faire plus tard. Lorsque tu es satisfait de ton détourage, on va pouvoir utiliser le paramètre de sortie Nouveau calque avec masque de fusion afin de garder ton image d'origine en tant que copie et surtout maintenant travailler sur la version que tu viens de détourer. Je vais juste ajouter là une courure d'arrière-plan à l'aide d'un calque de remplissage couleur unie avec comme valeur décimale 17, 0, 8, 50. Avant de poursuivre, je vais supprimer le pinceau que Gérard le destructeur tient entre ses doigts à l'aide de l'outil pièce et de l'outil tampon. A noter que tu vas pouvoir à tout moment venir retoucher au pinceau le détourage de Gérard en sélectionnant sur son calque son masque. Personne, moi je trouve que le liseré au niveau de ses cheveux, ce n'est pas forcément super esthétique. Je vais donc supprimer un petit peu de matière avec la couleur noire du pinceau. Alors n'hésite pas à utiliser un lissage important afin d'être, on va dire, assisté par l'outil. Ici, moi perso, je suis à 100% au niveau du lissage. Passons maintenant aux choses sérieuses. On va venir dupliquer Gérard, on va créer maintenant un nouveau calque et on va venir fusionner ces deux calques. Je masque l'autre calque du Gérard. Je vais le garder au cas où, en tant que sauvegarde. Mais surtout, il va me servir en fin de tuto. Vous verrez pourquoi. Dans les propriétés de transformation, je vais augmenter un petit peu sa largeur. Je vais le mettre à 2915 pixels. Et je vais placer deux repères. Alors un en haut que je vais positionner à 580. Donc pour afficher les règles, on va venir appuyer sur commande ou contrôler R. Donc voilà, 580 pixels de haut. Et à droite, je vais venir créer un repère à 3310 pixels. Et je vais venir caler le bout du canon sur le repère du haut et le bras gauche de Gérard, juste au niveau du repère ici à droite. Je vais venir transformer mon calque en objet dynamique. Tout simplement parce que je vais appliquer maintenant un filtre peinture à l'huile. Ça va me permettre de revenir sur mes valeurs si j'étais par exemple un petit peu trop gourmand à tout moment. Donc pour ce faire, on va faire un clic droit, donc convertir en objet dynamique. Et on va aller dans filtre, esthétique. Et on va venir cliquer sur peinture à l'huile. Donc là, au niveau des valeurs de stylisation, de netteté et de grosseur, on va appliquer une valeur à 10. On va mettre une échelle à 1, un angle à moins 60 et une brillance à 4. Au niveau donc du filtre peinture à l'huile, ça va tout simplement permettre de styliser Gérard et surtout ses tatouages qui prendront naturellement, on va dire, l'aspect de circuit imprimé que l'on viendra booster tout à l'heure avec de la lumière. Pour respecter l'univers du jeu, je vais appliquer plus de rouge à Gérard. Donc je vais venir créer un nouveau calque de remplissage de couleur rouge et de valeur F3B5D. Et je vais venir modifier son mode de fusion en incrustation. Donc n'oublie pas d'appuyer sur Alt entre les deux calques afin d'appliquer la couleur rouge uniquement au calque de Gérard. Je vais venir également modifier le mode de fusion de calque-calque de Gérard en mode exclusion. Donc là, j'aime bien les couleurs qui se dégagent du visuel. Ça nous met un petit peu plus, je trouve, dans l'ambiance du jeu. Et là, je vais venir créer une ellipse maintenant de 3400 pixels de diamètre. Et je vais venir la centrer et je vais venir la caler à 530 pixels au niveau du haut de mon document. Donc on va pouvoir recréer un petit repère. Voilà. Ça, ça va me servir, on va dire, à positionner l'image de la ville à l'intérieur. D'ailleurs, on va pouvoir venir ouvrir cette image, la copier. Et avant de la coller, on va venir appuyer sur CTRL et on va cliquer sur le calque de l'ellipse. Donc ça, c'est si on est sous Windows ou si vous êtes sur macOS. On va cliquer, appuyer sur commande et clique sur le calque de l'ellipse tout simplement pour récupérer sa sélection. Là, vous voyez, la sélection est faite. Et là, on va venir appuyer donc sur commande, shift et V. Sinon, vous allez pouvoir cliquer sur édition, collage spécial collé dedans. C'est peut-être plus simple. C'est vrai qu'il fait mal au doigt ce raccourci. Donc là, c'est cool. Vous voyez que l'image, elle est carrément assez incrustée à l'intérieur de ma forme. Donc là, on va pouvoir remonter un petit peu l'image. Et puis, afin qu'on soit raccord, on va dire qu'on va placer un repère à peu près à 1778 pixels. Et je vais venir caler le haut, vous voyez, du toit ici de la camionnette juste au-dessus. Comme ça, encore une fois, on sera bien raccord en fin de tuto. On va pouvoir venir fusionner les calques de l'ellipse rouge et le calque qui accueille notre ville. Voilà, comme ceci. Et on va venir créer maintenant un nouveau masque dessus. Je vais récupérer la sélection de Gérard en cliquant, comme pour l'ellipse, sur Command-Click ou Control-Click si vous êtes sur Windows. Et je vais venir remplir de noir mon masque. Je vais venir créer maintenant un nouveau calque. Voilà, je vais venir le fusionner avec celui de la ville. Et je vais recréer un masque dessus. Je vais venir fondre, on va dire, les pourtours maintenant de la ville à l'aide de l'outil dégradé radial. Donc ça, c'est un petit tips assez cool. Il n'y a pas beaucoup de monde, je pense, qui connaît ce tips. Donc l'astuce, pour que ça soit bien symétrique, ça va tout simplement être, vous voyez, d'appuyer sur Control-T ou Command-T pour tout simplement créer une transformation manuelle à l'ellipse. Et de venir placer des repères pile-poil au milieu du cercle. Là, voilà, on crée une croix, tout simplement au niveau de l'ellipse. Et maintenant, alors, il faut bien faire attention qu'au niveau de notre sélecteur, que ça soit la couleur blanche, qui soit bien en premier plan, et la noire en arrière-plan. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc là, on va prendre l'outil dégradé radial, voilà, et on va venir se placer pile-poil au centre de notre cercle. Et on va venir appuyer sur Shift pour bien rester droit. Donc on va venir cliquer, on va venir étirer, donc, jusqu'à l'extrémité gauche de notre cercle, comme ceci, et on relâche. Et voilà comment j'ai réalisé un joli petit fondu. On peut même venir modifier le mode de fusion de ce calque en mode lumière linéaire, afin de fondre encore plus la lumière blanche de la ville et faire un peu plus ressortir, on va dire, les couleurs. Je vais dupliquer le calque de Gérard et je vais venir le mettre juste en dessous. Puis je vais lui appliquer une incrustation de couleur en cliquant dessus. Et au niveau de sa couleur, je vais choisir celle d'arrière-plan. Je viens décaler un petit peu plus ce calque, afin de créer une sorte de contour ici à droite. La couleur rouge, ici, de sa main droite, me gêne un petit peu. Alors je vais créer, tout en haut, là, un nouveau calque. Et au lasso, je vais venir redessiner l'espace vide, que je viens remplir de bleu clair, par exemple, sur l'arme de Gérard. Et je lui applique un mode de fusion obscurcière. Maintenant, je vais venir récupérer la sélection de Gérard. Donc comme d'hab, un petit coup de contrôle-clic ou de commande-clic. Et je vais venir, là, cette fois, le copier avec fusion. Alors le raccourci de clavier, pour Windows, c'est CTRL-SHIFT-C. Et pour Mac, CMD-SHIFT-C. Et là, je vais venir le coller quatre fois, en appuyant sur CMD-V. Donc là, on se retrouve avec quatre calques de Gérard, que l'on peut renommer 1, 2, 3 et 4. On va double-cliquer sur le deuxième, et on va garder, on fait la même chose avec le calque numéro 3, on garde que la couche des verts, et on valide. On réitère la chose avec le calque numéro 4, on garde cette fois-ci que la couche du bleu. Maintenant, on va venir décaler à l'aide des touches directionnelles de son clavier, un petit peu, les calques couche vert et bleu. Donc par exemple, on va venir descendre un petit peu le calque couche vert, comme ceci, et on va venir remonter un petit peu celui qui a la couche bleue. Et si on regarde l'arme ou le bras, et bien je trouve qu'on est un petit peu plus dans l'univers du cyber. Donc là, on a vraiment décalé ses couches pour donner cet effet. Par contre, je trouve que l'effet il n'est pas forcément terrible, vous voyez, au niveau de son visage. Alors je vais venir créer pour ces deux calques des masques, et on va venir supprimer tout simplement la matière indésirable. Ouvrons maintenant le logo qui est dispo dans les sources, on va venir le copier et on va venir le coller. On va lui appliquer un contour extérieur de 20 pixels, donc on double-clique sur le calque, un contour extérieur 20 pixels, et on va sélectionner comme couleur d'arrière-plan, on va dire, la couleur d'arrière-plan du document. On va lui mettre une ombre interne rose de valeur FF2A87, et en mode de fusion, on va le laisser en normal, en opacité, on va se mettre à 100 avec un angle de 30 degrés et une distance de 30 pixels. Donc le reste des valeurs doivent rester à 0. On applique également une incrutation de douleur de valeur EAF809 et en mode de fusion normal. Donc voilà le fait d'avoir mis, on va dire, un contour rose, je trouve que l'œil il est plus accroché sur le titre, et puis on est un petit peu plus dans l'univers également du jeu. Si tu veux mettre le nombre 2077 en jaune, tu peux prendre le lasso afin de le sélectionner, on peut le copier, et on le colle par-dessus, et on vient supprimer sur le calque du dessous le 2077 du calque d'en, et voilà, et comme ça, il reste en jaune et tout le monde est content. Après, c'est comme vous voulez, si vous voulez le mettre d'une autre couleur, il n'y a pas de souci. Place maintenant au custom des lunettes. Alors moi, je vois bien des verts très très blancs avec une lueur externe bien flashy, donc je vais venir prendre mon petit pinceau et je vais lui appliquer un bon lissage, ici 100, et ça va me permettre de faire des jolies courbes du coup, et je vais redessiner les verts des lunettes en blanc. Je vais lui appliquer une petite lueur externe rose, de valeur hexadécimale FF2A87, le mode de fusion, je le laisse en normal, l'opacité à 100, au niveau de la technique, je vais mettre l'utamisé, grossi à 10, de taille 250 et détendu 100%. Je duplique mon calque et je change juste sa couleur en bleu et je vais lui mettre donc la valeur hexadécimale 17B7FF en mode incrustation et grossi à 22 et je ne touche pas au reste. Je duplique une troisième fois et je viens changer la couleur ici en blanc, je vais grossir à 5, une taille à 30 et je vais ajouter une ombre interne jaune, on va dire comme, de couleur comme le logo, donc vous pouvez prendre la pipette et piper le logo, son mode de fusion, on va le laisser en normal et on va appliquer une opacité à 100, un angle à 30 et puis une distance de 25 pixels. Donc là, on est carrément plus dans l'ambiance, je vais venir créer maintenant un nouveau calque et je viens récupérer la sélection des verres de mes lunettes, donc on se rappelle le raccourci CTRL-CLICK et je prends mon pinceau avec comme couleur du rose de valeur hexadécimale FF2A87 et je viens créer des bandes pour générer des reflets. Alors pour ce faire, tu peux cliquer genre ici à gauche, appuyer sur SHIFT et cliquer un petit peu plus loin là-bas à droite afin de faire des belles lignes droites. N'hésite pas à prendre des formes de pinceaux de tailles différentes, comme ça, voilà, ça va créer un peu plus de dynamisme, on va dire, au niveau des reflets. Tu peux baisser également l'opacité du calque à 8%, voire 10%, c'est toi qui vois, tout simplement pour pas que l'effet soit trop violent au niveau des verres. Allez, on arrive sur la fin, maintenant on va dessiner par-dessus les tatouages des lignes bleues au pinceau avec un effet néon. Pour ce faire, on vient par exemple sur un nouveau casque créer une petite ligne sur son bras et on vient double-cliquer sur le calque. Au niveau de l'incrustation de couleurs, on va mettre du bleu ciel de valeur hexadécimale D0F1FF et comme lumière externe, un bleu plus soutenu de valeur 17C1FF et en mode de fusion, on va lui mettre une lumière crue, on va lui mettre une technique précise grossie à 22% et de taille 22 pixels. Donc maintenant, l'idée, ça va être de suivre les lignes naturelles de ses tatouages au niveau de ton bras et tu pourras également après apporter un peu plus d'effet néon sur les tatouages au niveau de son visage. Alors pour donner un aspect encore plus néon et partir plus sur des tons, on va dire, rose-violacé, on va pouvoir refaire la même chose cette fois-ci donc avec des couleurs voilà, plus roses et on va venir pouvoir booster un petit peu plus les lumières de l'arme. Pour finir, on peut aussi venir booster les lumières dans la ville en prenant cette fois-ci des tons plutôt roses mais claires. Afin d'apporter un peu plus de volume, on va venir récupérer, je te rappelle le calque qu'on avait masqué tout à l'heure de Gérard et bien on va venir le récupérer, on va le mettre tout en haut des calques et on va lui appliquer un mode de fusion en lumière tamisée et on va lui mettre une opacité à 75. Passons maintenant à l'étalonnage et aux effets. On va venir se positionner tout en haut des calques et puis on va appuyer sur le raccourci clavier. Alors attention, ça va faire très très mal au doigt. Si tu es sous macOS, tu vas appuyer sur commande, option, shift et E et citer sous Windows, tu vas appuyer sur ctrl, alt, shift et E afin tout simplement de venir fusionner tous nos calques sur un nouveau calque. On va venir apporter un peu de flair dans les verts des lunettes. Pour ce faire, on va cliquer sur filtre, rendu, halo et on va venir choisir l'objectif de 105 mm et on va lui mettre 60 en luminosité. On essaye d'appliquer le curseur sur le verre à droite et on va y aller. On réitère la chose sur le verre de gauche et une troisième fois avec cette fois-ci comme objectif, la focale fixe et puis on va venir positionner le curseur sur son avant-bras gauche. Alors maintenant, on va s'amuser un petit peu dans Camera Raw. On va venir bouger plein de choses afin d'apporter plus de contraste, plus de couleurs. Ça, je vais vous laisser vous amuser tout seul puisque je pense qu'on n'est pas forcément sur la même version d'ailleurs. Sachez que si vous êtes sur la version 2021, il y a un truc qui est assez cool. Ça va être l'étalonnage qui est beaucoup plus précis que sur les versions précédentes qu'on va pouvoir un petit peu comme le virage partiel que Ness faire beaucoup plus de choses sur les tons clairs, moyens et foncés. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un paramètre de sortie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment venir gérer à la fin de notre création, jamais en début. Et ça va nous permettre d'appliquer un étalonnage vraiment sur l'ensemble de notre document et ça va nous permettre surtout d'uniformiser nos couleurs, nos contrastes, de pouvoir apporter aussi un peu de grain et tout. Donc voilà, retenez qu'il faut faire ça vraiment en dernier lieu. Donc voilà, moi ça donne quelque chose comme ça. J'aime bien finir avec la création d'un petit vignettage à la fin qui va nous permettre d'assombrir un peu tous les quatre coins de mon document. Et pour ce faire, on va venir cliquer sur Fil, Correction de l'objectif, Onglet personnalisé. Donc ici, on va pouvoir venir bouger le curseur de la quantité de vignettes vers la gauche afin d'assombrir un petit peu plus les bords de la jaquette et le milieu également afin de diffuser, on va dire, un petit peu plus cet effet au centre du document. Et voilà, tu sais maintenant comment redesigner la jaquette du jeu Cyberpunk. Alors perso, je me suis trop amusé sur ce projet et je trouve que le résultat est plutôt cool. Je ne sais pas ce que tu en penses et j'aimerais bien avoir ton avis dans les commentaires. D'ailleurs, si tu as d'autres idées, d'autres envies en digital painting ou en compositing photo, n'hésite pas à me les soumettre. Je serais également trop happy de voir ton propre redesign de jaquette. Donc passe-nous faire un petit coucou sur Instagram et n'oublie pas de nous taguer avec le hashtag TeammateTuto. C'était Damien du collectif Teammate. Ciao !